Salut tout le monde, comme je sais que cela pourrait être très utile à plusieurs d'entre vous à certains moments précis, je vous montre ici un nouvel outil gratuit de récupération de données perdues, supprimées, corrompues ou autres. C'est la dernière version de MiniTool Power Data Recovery. Voyons cela ensemble, faisons un petit test. Donc voici comment se présente le logiciel. Vous avez ici toutes les partitions qui sont créées et que le logiciel a pu retrouver. Maintenant, si vous allez dans périphérique, là vous pouvez aussi faire une analyse d'un disque dur entier. Bref, je reviens ici dans les lecteurs et vous voyez que vous pouvez aussi lancer une analyse du bureau, de l'ordinateur, de la corbeille. Et oui, si vous avez vidé la corbeille un peu trop tôt ou pourquoi pas choisir un dossier en particulier pour éviter que cela prenne trop de temps. Parce que c'est vrai que l'analyse et la récupération de données peut prendre pas mal de temps. Mais ici, pour l'exemple et par facilité, je vais créer un fichier que je vais mettre sur une clé USB. On va l'effacer, on va redémarrer le PC et nous verrons ensuite si le logiciel parvient à le récupérer. Voilà, je vais donc ici placer une photo de notre ami Ralph et je vais donc l'enregistrer sur la clé USB. Voilà, je vais l'appeler Ralph111. C'est parfait, je l'enregistre. Effectivement, sur ma clé USB, USB-TR, la photo y est bien. Je vais dans supprimer, supprimer de façon définitive. Oui. Et pour vous prouver que je ne triche pas, eh bien mon USB-TR ici, je vais donc la retirer complètement. Voilà, elle n'y est plus. Je redémarre aussi l'ordinateur. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Me voilà revenu après le démarrage de l'ordinateur. Je replace la clé USB dans son lecteur. Voilà, elle y est ici. Et je vais lancer donc l'analyse. Voilà donc, l'analyse est lancée depuis quelques instants. Elle durera encore. Je vais faire passer cela en plein écran. Et nous voyons directement qu'il retrouve plusieurs partitions. En fait, c'est chaque fois que j'ai complètement formaté ou supprimé la clé USB et que j'ai mis d'autres fichiers dessus. Donc, il retrouve un peu l'historique en quelque sorte. Alors, même s'il est encore occupé de faire d'analyse, nous pouvons voir ce qu'il a déjà retrouvé. Et comme ici, c'est donc dans l'une des dernières partitions que j'ai mis mon image de Ralph, je vais aller voir directement dans partition 1, qui est donc normalement la plus récente. Je vais cliquer dessus. J'essaye encore. Et là, je vois plusieurs fichiers. Et regardez qui est là, notre Ralph 111. Alors, pour info, dans la version gratuite, normalement, nous ne pouvons pas voir l'aperçu du document. Sauf que pour les images, eh bien, voilà, cela fonctionne quand même. Pour les documents Word, Excel, là, vous n'aurez pas l'aperçu. Alors, je vais cocher mon image et cliquer sur enregistrer. Puis, choisir où je veux enregistrer mon image récupérée. Je vais, par exemple, la remettre sur la clé. Allez, pourquoi pas. Donc, voilà, je choisis la clé. OK. Très bien. Je vais stopper l'analyse pour le moment. Pendant ce temps, je vais voir sur ma clé. Alors, il m'a créé un dossier partition recherché. Très bien. Voilà. Le dossier, le sous-dossier. Je récupère mon Ralph. Je l'ouvre. Et il est bien là. Donc, il a été complètement effacé. Vous l'avez vu. Nous avons même redémarré et retiré la clé pour être sûr qu'il n'y avait pas d'annulation possible. Et il a retrouvé cela assez rapidement, même en n'allant pas jusqu'au bout de l'analyse. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a aussi une fonction de recherche, de filtre. Nous pouvons aussi, plutôt que d'aller dans l'historique des recherches, aller dans le type. Et directement chercher, par exemple, des documents. Docx, PDF, graphique et images. J'aurais pu faire cela, par exemple, ici. Cocher graphique et images. Et n'avoir ici que les images. Si jamais vous avez beaucoup, beaucoup de données. Donc, c'est plutôt pratique aussi. Et donc, c'est très simple. Dans la version gratuite, vous pouvez récupérer jusqu'à 1 giga de données. Maintenant, si vous avez plus de données à récupérer, là, alors, il faudra passer à la version payante. C'est souvent ainsi. Et la version payante vous permettra aussi de récupérer les anciennes analyses, l'historique, de pouvoir avoir les aperçus directement de tout type de documents. Bref, quelques petites choses en plus. Mais néanmoins, voilà, je voulais vous montrer la version gratuite qui permet déjà de récupérer facilement des dossiers et fichiers qui peuvent être super importants pour vous. A vous de voir quel logiciel parmi ceux présentés vous préférez. Et si vous voulez plus d'infos, il suffit de cliquer sur mettre à niveau maintenant et vous aurez les différents tarifs. Voilà donc pour un petit test rapide de cet outil. J'espère que vous avez apprécié cela. Je vous embrasse fort et vous dis à très bientôt.